La blessure de la trahison La blessure de la trahison, c'est une mémoire qui est installée sur la glande thyroïde. La trahison amène beaucoup de colère. C'est pratiquement sa manifestation la première. Et la trahison, ça s'installe, bien évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, notamment dans l'enfance, quand on a des parents qui nous font des promesses qui ne sont pas tenues, des paroles non tenues. Et l'enfant est très attentif à ça. Quand on fait une promesse à un enfant, même si en tant qu'adulte, on se dit, oh bon, l'enfant, lui, c'est quelque chose qui est extrêmement marquant parce que c'est carrément un objectif, une étape sur laquelle il va se construire avec l'idée que si on lui donne ce qu'on lui a promis, c'est qu'effectivement, il a de la valeur. Autrement, ça signifie que ses désirs n'ont aucune valeur. Donc, petit à petit, l'enfant, il se dit, c'est plus la peine de demander parce que de toute manière, ça ne se réalisera pas. Donc, il va y avoir ce fait que je ne peux plus avoir confiance dans mes parents. Et donc, si je ne peux plus avoir confiance dans mes parents, en qui d'autre est-ce que je vais pouvoir avoir confiance ? Donc, cette blessure sur la glande thyroïde, l'aspect du divin qui va venir nourrir cette glande, c'est l'archange Gabriel. Alors, c'est intéressant de voir que dans les écrits religieux, l'archange Gabriel, c'est celui qui vient faire l'annonce à Marie. C'est-à-dire que c'est lié, effectivement, à l'expression et à la parole. Et l'énergie, du moins le nom, le nom vibratoire de l'archange Gabriel, c'est Dieu et ma force. Donc, étonné que l'énergie de Dieu, cette force de Dieu, se situe au niveau de la parole, on peut comprendre la puissance du verbe. Le verbe est créateur. Donc, si, effectivement, mon verbe, et donc la parole qui en est issue, fait que je ne peux pas croire, pas faire confiance aux autres, ma parole va être hyper-destructrice. Donc, on peut voir aujourd'hui le nombre de personnes qui ont des problèmes avec la thyroïde, et notamment les femmes, plus que les hommes. C'est-à-dire qu'effectivement, les femmes vivent réellement un sentiment de trahison beaucoup plus fort que chez les hommes. Il suffit de regarder notre société. L'injustice au niveau des salaires, partout. Donc, c'est toujours des trahisons. Ensuite, ne parlons, et sans parler, effectivement, de la relation affective, d'une manière générale. Une grande partie des femmes se sentent trahies par leur conjoint. Ou, effectivement, dans l'énergie profonde de la relation, l'homme va séduire la femme. Et une fois qu'elle est séduite, ensuite, il change facilement, totalement, sa manière d'être et sa manière de... Il se dévoile. Donc, c'est un sentiment de trahison. Donc, on retrouve beaucoup ça et ce problème au niveau de la thyroïde. Non, là, c'est... Je ne peux pas faire confiance aux autres. C'est différent. La blessure de la séparation, c'est tout d'un coup, je suis coupé du divin. Donc, je suis coupé des autres. Je ne peux compter que sur moi. Donc, ça va... La blessure de la séparation va venir structurer l'individualité. La blessure de la trahison va venir nous couper des autres. C'est une blessure existentielle. D'accord ? Dans cette incarnation, une blessure de trahison, ça se répare ? Ce n'est pas que ça se répare, c'est que ça n'existe pas. Donc, c'est là. Ça fait partie de l'individualité. Mais comme l'individualité est une illusion, par voie de fait, si je suis dans l'illusion, je suis dans la blessure. Si je sors de l'illusion d'un jeu personnel, je sors de la blessure. C'est un petit peu... Si je suis dans un congélateur et que je me demande comment je peux ne pas avoir froid, on sort du congélateur. Vous voyez, c'est un... Le problème ne sont pas les blessures. elles ne sont qu'une composante de l'identité individuelle. Dès que je me libère de l'identité individuelle, je sors de la blessure. Alors, il est évident que plein de fois, sans que vous vous en aperceviez, vous sortiez, vous sortez du jeu personnel et vous vous mettez dans l'impersonnalité. Mais on n'y fait pas attention, on ne s'en aperçoit pas. Ce n'est pas conscientialisé. Si je prends l'exemple des salaires, en fait, qui sont différents entre hommes et femmes, sortons du schéma affectif. Je n'ai pas compris. Si je prends l'exemple, par exemple, concret, d'une différence de salaire entre hommes et femmes, vous en parliez tout à l'heure, c'est compliqué de ne pas voir quand même qu'on a une différence de salaire. Oui, mais vous ne vous situez pas au bon endroit. Je vais vous dire, c'est votre problème, vous avez voulu vous incarner pour vivre cette expérience. Ça ne me concerne pas. C'est vous. Vous voyez, je peux vous répondre comme ça. Je veux dire que l'histoire que vous vivez, tout ce qui se produit dans votre vie, c'est le choix de l'incarnation. Ce sont les événements que vous avez choisis pour vous libérer de toutes ces blessures, de toutes ces souffrances qui ne sont pas encore libérées. vous voyez ? Donc, après, dans le concret, ça, c'est autre chose. Après, dans le concret, dans notre vie matérielle, on trouve des solutions ou pas. Ça, c'est autre chose. Mais dans le concret, vous allez essayer de trouver des solutions à ça. Mais ces solutions que vous allez trouver, elles ne vont pas régler ce problème de salaire. Elles vont régler quelque chose d'autre dont vous n'avez pas forcément conscience. et ça, c'est le but de l'incarnation. Les solutions vont venir régler quelque chose d'autre. C'est-à-dire ? Si cette problématique, vous ne la vivez plus comme une injustice, mais comme un fait de notre société, vous n'allez plus le prendre contre vous et vous allez être en paix avec ça. Et le fait d'être en paix avec ça, ça va libérer une partie de l'injustice que vous venez vivre. On ne vient pas vivre une expérience humaine, on vient vivre une expérience spirituelle dans la matière. Notre vie, elle dure tellement peu de temps que ce ne sont pas, il n'y a rien à réussir dans cette vie à part d'être heureux. Parce que des problèmes, il y en a à tout instant, et on ne peut pas les résoudre. D'accord ? J'ai une question, juste. Par exemple, l'enfant qui dit quand il vit une émotion en force, qui dit qu'il a la boule et la gorge. Est-ce que ça veut dire parce que là, c'est l'expression de la blessure de trahison ? Comme ça se manifeste là ? Oui. D'accord. Ce n'est pas toujours ça, mais souvent, c'est ça, effectivement. D'ailleurs, on le dit, j'ai les boules, ça veut dire, c'est une autre manière de dire je suis en colère. Oui, mais de la blessure... La colère, c'est la trahison. Bien sûr.